Générique ... Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. On commence notre édition par le chiffre du jour. 182 milliards de dirhams, ce sont les réserves internationales nettes du Maroc au 27 mars 2015. On parle là d'une hausse de 21,3% en glissement annuel. On s'intéresse maintenant au marché boursier à la place de Casablanca. La tendance est plutôt à la baisse. La place a terminé la dernière semaine de mars en territoire négatif. Ses principaux indices sont en étroplie. Le Masi a enregistré une baisse de 3,24% et c'est le même scénario pour le Madex. L'indice a perdu un peu moins de 3,41% une semaine marquée par la fin de la saison des publications des résultats annuels. Le marché était donc dans un mouvement vendeur. Les experts du Crédit du Maroc Capital ont analysé la situation. Ils nous éclairent sur les raisons derrière cette léthargie. Et selon les analystes, la perte de zèle affichée par les grandes capitalisations serait à l'origine de ce malaise. Ils évoquent ici les groupes cimentiers. Les opérateurs immobiliers sont également cités comme à Doha. Et puis il y a BMC Eubank. On jette maintenant un coup d'œil sur les cours de pétrole. Pas de grands changements après la dégringolade de ces derniers jours. Le brut rebondit un peu. Il a ouvert en hausse hier à New York. Le prix du baril de pétrole a atteint les 49 dollars. Et c'est le même constat sur les marchés asiatiques. Les cours ont connu une petite détente. Ce lundi, ils sont relancés par l'augmentation des prix de l'Arabie saoudite sur ses exportations nazies. Il y a aussi l'annonce de la fin d'une grève dans une raffinerie américaine. Et justement en parlant de pétrole, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale veut exporter l'or noir. Il vient d'autoriser une nouvelle structure à commencer l'exportation. Cette structure fait concurrence à l'ancienne compagnie nationale de pétrole basée à Tripoli. La création de cette nouvelle compagnie s'accompagne de l'ouverture d'un compte bancaire aux Émirats Arabes Unis. Et ce, pour collecter le produit des ventes. Depuis la chute du régime, Kadafi, la Libye ne produit que 350 000 barils par jour. Alors qu'avant la révolution de 2011, sa production pétrolière était estimée à 1,5 million de barils par jour. L'actualité internationale ce matin, c'est aussi la dette grecque. Athènes rassure sur sa solvabilité à court terme. Elle confirme son engagement à verser les 460 millions d'euros dus au FMI cette semaine. Le gouvernement a toujours rempli ses obligations financières. Ce sont là les mots du ministre des Finances grecques. Des propos prononcés lors de son déplacement à Washington. Yanis Varoufakis s'est rendue dans la capitale américaine pour s'entretenir avec la directrice générale du FMI. La réunion s'est terminée sur un avis favorable. Les deux parties pensent qu'une coopération effective est dans l'intérêt de tous. Et alors que la Grèce est toujours dans la tourmente, l'Espagnel se remet lentement des effets de la crise. Le nombre de demandeurs d'emploi a connu un nouveau recul. Le pays a enregistré 60 000 chômeurs en mois, en mois de mars. C'est la plus forte baisse en 13 ans. Ce recul confirme une certaine tendance. C'est la deuxième baisse consécutive du nombre de chômeurs. Ils sont désormais 4,45 millions de personnes sans emploi. Des chiffres à prendre avec pincette. Car cette performance serait le résultat de l'emploi de saisonniers en vue des vacances de Pâques. Car malgré cette baisse, le chômage reste à un niveau important. Le taux demeure très élevé. Il s'établit à près de 24%. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada